Nous nous étonnons d'être trop souvent fatigués, tristes, anxieux, malades, vidés d'énergie, mais nous ne faisons pas ce qu'il faut pour y remédier. Enfin si, nous essayons de le faire, mais nous cherchons nos solutions dans les mauvaises sources. Pourtant, notre Coran ne cesse de nous réapprendre les basiques. La nuit est faite pour dormir, la journée pour se retrousser les manches et user de notre productivité et notre créativité. Il nous apprend que manger sain est une qualité du mu'min véritable, que l'excès est notre pire ennemi, que le stress est une source pour toutes les maladies et que les super-aliments existent. Bienvenue sur Coran de ton cœur, le podcast qui t'aide à reconnecter ton cœur à ton Coran. Je suis Zeynep et je suis passionnée par les deux médecines indispensables à toutes vies sur Terre, celle de l'âme et celle du corps. Je suis donc enseignante de Coran et interne en médecine générale. Voilà plus de dix ans maintenant que j'enseigne aux femmes à lire, à apprendre, à comprendre et surtout à vivre leur Coran au quotidien en reconnectant leur cœur au Coran. Car oui, j'ai la ferme conviction qu'un cœur connecté au Coran est capable de redistribuer à tous les organes du corps l'amour pour Allah, l'envie de lui plaire et d'agir dans le bien. C'est pourquoi à travers ce podcast, je compte redonner chaque semaine un nouveau souffle à diverses pans de ta vie au regard de ton Coran. Prends ce temps pour toi et belle écoute ! Assalamu alaikum wa rahmatullah J'espère que toi et tous tes proches vous portez bien. On se retrouve une nouvelle fois pour un épisode que j'avais hâte de te partager. Aujourd'hui, on va parler santé. Un vaste sujet qui prendrait volontiers des heures et des heures tellement il y a à dire mais que je vais tenter d'aborder sous un angle qui, je l'espère, te sera utile et motivant. Comme à notre habitude, je te laisse avec les ayats, cette fois-ci, parce qu'il y en a plusieurs, qui ont motivé l'épisode du jour. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Inna l'insana khuliqa halou'a Ida massahu al-sharru jazou'a Wa ida massahu al-khayru manou'a Oui, l'homme a été crié halou'a Quand le mal le touche, il est jazou'a Et quand le bonheur le touche, il est manou'a Tiré de Surat al-Ma'arij, ayat 19 à 21 Tu remarqueras que j'ai fait exprès de laisser certains termes dans leur langue d'origine en arabe parce qu'on abordera ce sujet plus tard et parce que c'est important de prendre ces mots-là et pas leur traduction approximative et rapprochée On est d'accord que notre corps ne peut pas rester sain et en bonne santé tout seul par lui-même Notre cœur ne peut pas rester en bonne santé par lui-même Tout comme notre maison ne peut pas rester propre toute seule par elle-même Toute chose sur Terre a besoin de nous, a besoin de nos soins a besoin d'entretien, d'attention particulière et ce doit être régulier Nous sommes fatigués ? Et bien à quoi ressemble notre qualité de sommeil ? A quoi serviront café et super-aliments complémentaires si nous ne dormons pas ? Et bien la nuit est faite pour dormir Et elle est décrite comme une couverture par notre Qur'an La journée est réservée au travail et a mené toutes les actions utiles pour notre route vers le paradis Pour l'instant, le story time Il m'arrive régulièrement d'ouvrir mon Qur'an entre guillemets un peu au hasard Quand j'ai besoin d'un réconfort ou j'ai besoin d'un conseil particulier Et bien j'ouvre mon Qur'an à n'importe quelle page Et je lis la première ayah que je trouve Donc la première ayah qui apparaît Et bien à chaque fois, sans exception Cette ayah répondait à mon problème du moment Et bien un jour, j'ouvre mon Qur'an très tard le soir Pour méditer, chercher du réconfort Après une journée éprouvante Et je tombe pile sur une ayah qui parle du sommeil Et cette ayah, elle est dans Surat Al-Furqan Ayah 47 Et cette ayah dit dans le sens Et c'est lui, Allah Qui vous fit de la nuit un vêtement Du sommeil, un repos Et qui fit du jour un retour à la vie active Et bien je peux te dire que le message Que j'ai reçu en réalité en pleine figure Si je devais imiter ce que j'ai cru Que ce que j'ai ressenti Que mon corps me disait à cet instant précis C'était Zaynab Va dormir Tu es médecin Tu connais les enjeux du manque de sommeil Dans la qualité de vie Et pourtant tu as besoin De me consulter, moi, ton ami, le Qur'an Pour en être sûr Et bien au cas où tu en doutais encore Je te confirme Va dormir On se dit à demain Allez, bonne nuit C'est comme si un peu mon... Bon je caricature Mais c'est un peu comme si... Je sentais comme si mon corps me bordait Me bordait pour aller dormir Et bien je peux te dire que ça a été Hyper efficace Et que je suis partie dormir Mais direct Genre de toute ma vie Jamais personne ne m'avait dit D'aller dormir Et que je m'exécute Sans dire mot en fait D'habitude quand on me dit d'aller dormir Que ce soit mes parents Voilà, n'importe qui J'ai tendance à dire Ouais ouais t'inquiète Je termine ça Après je vais aller dormir Enfin il y a toujours un truc Qui me fait rester un peu plus longtemps Et j'y vais Et bien là c'était immédiat Ces choses faites avec mon Qur'an C'est mon Qur'an qui remporte La palme de cet exploit D'aller me faire dormir Sans dire mot Et sinon On est souvent malade Et bien comment est-ce qu'on mange Comment espérer avoir une santé physique Et mentale correcte Si nous ne savons pas remplir Notre réservoir Avec un carburant de bonne qualité C'est souvent en mangeant Quand on tombe malade Alors qu'Allah a créé la nourriture Pour notre bien A la base Pour qu'on en tire des nutriments Pour qu'on tienne la route Pour qu'on ait de l'énergie Le problème Et donc Notre manière De consommer la nourriture Mise à disposition par Allah Et la quantité Que nous consommons De cette nourriture Concernant la quantité Notre Qur'an nous dit Des choses claires à ce sujet Et mangez Et buvez Et ne faites pas d'excès Dans surat al-A'raf Ayat 31 Et le grand imab Ibn Qayyim Rahimahullah A commenté cette ayat En disant Que toute la bonne santé De l'humanité Est contenue Et résumée Dans ces quelques mots Dans cette ayat Et mangez Et buvez Et ne faites pas d'excès On peut même imaginer Que ce que notre Qur'an Veut nous dire C'est que le problème Numéro 1 Dans notre santé physique Et quelque part émotionnel Parce que On est un peu ce qu'on mange Et bien ce sont Les quantités Qu'on mange Notre corps N'a pas été designé Pour recevoir Une aussi grosse quantité De nourriture Ni pour en recevoir Tout le temps Sans interruption Sans pause véritable Entre guillemets Jeûner D'ailleurs Comment concevoir Qu'on possède une maison Par exemple A entretenir Et on ne sort jamais Les poubelles Dans un hadith Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Nous dit Dans le sens Jamais Un être humain N'a rempli Pire récipient Que son ventre Il suffit Au fils de Adam De quelques bouchées Pour se nourrir Mais s'il ne peut S'en contenter Alors qu'il réserve Un tiers De son estomac A sa nourriture Un tiers A sa boisson Et qu'il laisse Le dernier tiers Vide Pour lui permettre De respirer C'est un hadith Qui est rapporté Par Tirmidhi Dans ses sunans Et qui a été Certifié Et authentifié Par Cheikh al-Bani J'aime beaucoup La version arabe De ce hadith Comme tous Je trouve C'est toujours Plus éloquent En arabe Donc En arabe Ca donne Donc En fait La répartition Que le prophète Sallam Nous donne Elle est claire Il aurait pu dire Juste que Le ventre Est le pire récipient Qu'on peut remplir Dans le sens Ca veut pas dire Que c'est pas Que c'est pas Un bon récipient Ca veut dire Que s'il est mal rempli Il fait des dégâts Collatéraux Difficiles à gérer Mais s'il est rempli Correctement C'est un allié Mais là On est bien d'accord Que Quand il parle De un tiers C'est un maximum Pas un minimum Alors Pourquoi est-ce qu'on considère Ce tiers Comme un minimum De nos jours C'est quoi en fait Manger pour vivre Ou vivre pour manger Il faut vraiment savoir Que l'excès Crée une porte d'entrée Pour toutes les maladies Et je te parle En connaissance de cause Donc là On a parlé de la quantité Ensuite Concernant Ce qu'on mange en fait Soit C'est directement Délétère Pour notre santé Soit C'est inutile En termes de nutriments J'aime bien dire Que l'être humain A fini par faire De l'ingénierie De la nourriture Il ajoute des additifs Des colorants Il décolore pour rendre Et vendre Quelque chose de plus blanc On pense au sucre par exemple Il mélange Les choses Qui ne se mélangent pas Il sépare Les choses Qui sont censées rester ensemble Il chauffe A très haut degré Et détruit Les bonnes choses Normalement prévues Dans telle ou telle Nourriture Pire encore Il crée Ses propres Aliments A la place De ceux Qu'Allah a gratifié A la terre Les vrais super aliments Comme l'eau L'huile d'olive Le miel Les fruits Et légumes La bonne viande Sans excès Les dates Sans parler du sport De la respiration Etc Donc on a parlé Sommeil On a parlé Nourriture Et l'anxiété De l'anxiété Encore de l'anxiété Toujours de l'anxiété C'est l'état brut De l'être humain Pourtant Notre Coran Nous l'a déjà dit Et c'est dans Nos ayats du jour Oui L'homme a été créé Halua Quand un malheur le touche Il est Jazua Et quand le bonheur le touche Il est Grand Manua Donc par nature Allah Subhanahu wa ta'ala Te dit Que tu es Halua Qui est souvent traduit par Instable En fait Pour que tu puisses comprendre Halua C'est Quand tes pensées Prennent le contrôle Sur toi Créer de l'anxiété De la préoccupation Une tendance A la négativité Une tendance A imaginer le pire En psychologie Quelqu'un qui réagit Comme ça On va le caser Dans une Dans une catégorie C'est censé Être un problème D'être Halua Et bien Pour Allah C'est une part De nous-mêmes En fait Il faut se dire Que notre esprit N'a pas été créé Pour tendre Naturellement Vers la positivité Quand on te dit L'être humain Il est positif Il est né Avec la positive attitude Ce n'est pas vrai En tout cas Ce n'est pas Ce que Dit Allah Subhanahu wa ta'ala On doit Façonner Notre esprit Pour tendre Vers la positivité L'état brut Ce n'est pas Un être humain Qui voit Le positif Et le bien Partout Et dans tout Ce qui lui arrive La preuve Si c'était le cas Est-ce qu'on aurait besoin De tous les Tous les suivis Qu'on a Aujourd'hui Tous les coachings Tous les programmes Bien-être Toutes les applications De détente Respirations De méditations Profondes Méditations conscientes Etc Qui peuvent être Si c'est bien Utilisé Des bonnes choses Mais Je cite tout ça Pas pour jeter La pierre dessus Mais pour te dire Si vraiment Nous étions Des êtres Par nature Positifs Optimistes Qui voyons le bien Partout Et le mal En dernier Et bien Pourquoi est-ce qu'on a Besoin de tout ça ? Pourquoi est-ce que ça Pullule aujourd'hui Encore plus A notre époque ? C'est parce que Ça doit se travailler C'est parce que Notre état brut N'est pas celui De quelqu'un de positif Allah Nous le dit Lui-même L'être humain A été créé Allure C'est presque comme Pour nous dire Ce n'est pas Une tare Et ce n'est pas Ça ne fait pas de nous Quelqu'un de mauvais Le problème C'est lorsqu'on perdure Dans cet état Et qu'on ne fait rien Pour l'améliorer En fait Il faut se dire Que notre esprit Comme notre corps Doit être habillé Il faut habiller Notre esprit Et habiller Notre cœur De vêtements adaptés Comme on couvre Notre corps Pour se protéger Du froid Etc En fait Le corps Par exemple N'a pas été créé Pour se protéger Lui-même Parce qu'il y a des personnes Lorsqu'on leur dit ça Que le cerveau Doit être façonné Doit être travaillé Il n'est pas naturellement Positif Etc Ils disent Mais pourquoi Allah l'a créé Comme ça alors ? Et bien pourquoi Allah t'a fait Naître Du ventre de ta mère Sans vêtements C'est pour que tu restes Sans vêtements Toute ta vie ? Non Allah donne quelque chose A l'état brut Justement pour qu'on Puisse l'entretenir C'est comme si On t'offre une plante Et tu regardes la plante Et tu te dis Bah elle doit s'entretenir Toute seule Elle doit grandir Toute seule Etc Pourquoi est-ce que Je devrais m'en occuper ? Et si elle fan Elle s'abîme Ou elle ne tient pas Tu vas accuser la plante ? Bah non Elle a besoin d'un entretien Ta maison doit être entretenue Pour ressembler à quelque chose Si tu entres dans une maison neuve Meublée ou pas meublée Mais tout est neuf Tout est nickel Tout brille Et tu restes Tu laisses la maison Dans cet état Pendant un mois Qui est-ce qui sera Ablamé Si la maison Est poussiéreuse Sale Ciel sans le renfermer Tout comme le corps N'a pas été créé Pour se protéger Lui-même Du froid Des intempéries Du regard Des autres L'esprit N'a pas été créé Pour être laissé A l'abandon Dans son état brut De Allah Subhanahu wa ta'ala Dans ce passage Te dit Que tu as été créé Naturellement Jazouar Qui est traduit Souvent par Abattu Une personne Jazouar C'est une personne Qui est Forte A l'extérieur Faible A l'intérieur On parle de quelque chose De Jazouar Quand la carapace De cette chose là Est dure Et solide Mais que l'intérieur Est mou Pense à un fruit Un légume Qui Dans la carapace C'est dur Solide Et dès que tu le coupes A l'intérieur Ça fond Allah Subhanahu wa ta'ala A parfaitement choisi Le terme Quand un malheur Touche Cette personne Jazouar On a l'impression De l'extérieur Qu'elle tient debout Qu'elle est bien Qu'elle est en bonne forme Que tout se passe bien Alors qu'en fait Elle se consume De l'intérieur C'est une personne Qui se maudit elle-même Qui va se dénigrer Elle-même Qui est négative Qui pense toutes sortes De malédictions sur elle Ah mais de toute façon Ça tombe toujours sur moi De toute façon Allah ne m'aime pas Je ne réussirai jamais Mais je n'ai pas de chance A quoi bon ? Quelqu'un de Jazouar C'est ça Allah nous dit Que c'est l'état brut Ça veut dire que Ça se travaille Encore une fois Pense à toi A ton corps A ton esprit A ton cœur Comme de quelque chose Qu'il faut façonner Entretenir Ce serait beaucoup trop simple Si Allah te donnait Une plante Magnifique Tout va bien Et avec ou sans ton entretien Elle ne fane pas Elle ne tombe pas Elle ne s'abîme pas Elle ne dessèche pas C'est pas possible Ça n'existe pas Et bien c'est pareil Qui est plus vivant ? Une plante Ou toi ? Qui est la vie même incarnée ? N'est-ce pas à nous Être humain ? Par nature Allah te dit Que tu es Manouar Qui est traduit Très souvent par Refuseur Alors Qu'est-ce que veut dire Manouar ? Manouar dedans Il y a la racine Manara Manara c'est le fait D'interdire Quand on dit Manara Quelqu'un a Manara d'autre chose C'est-à-dire Cette personne C'est interdit ça C'est privé de ça Elle a interdit ça aux autres C'est vraiment le but De repousser quelque chose C'est quelqu'un qui se Qui est interdit Et bien Quelqu'un de Manouar C'est quelqu'un qui Quand un bienfait Lui arrive Et bien Ce quelqu'un Est anxieux A l'idée De perdre cette chose Elle prend Cette personne Prend Toutes sortes de précautions Par peur De perdre cette chose Et finalement Finit par étouffer Le bien Qu'Allah Subhanallah Lui a accordé A travers cette chose Par exemple Tu possèdes une nouvelle voiture Tu as acheté une nouvelle voiture Dernier cri Je te laisse imaginer La marque que tu veux Les options que tu veux Les nouveautés que tu veux En tout cas Cette voiture C'est la voiture de tes rêves Elle est nickel Les sièges Soit en cuir Ou en dain Beige Clair Etc Je dis ça pour parler Du côté facilement salissant Et bien cette voiture Pour montrer le côté Manouar Tu vas la laver Tous les deux jours Allez J'exagère Toutes les semaines Tu vas la laver Toutes les semaines Tu as mis Des protections Au sol Et tu Enlèves les cailloux régulièrement Tu la passes au karcher Tout le temps Il y a des poubelles Pour que rien ne traîne Tous les Tous les dix centimètres Et bien T'es tellement anxieux A l'idée Que cette chose Se détériore Que tu finis par Interdire à n'importe qui Qui monte dedans De la salir Touche pas ça Fais pas ça Ne t'assois pas ici Etc En gros Rentre pas dans ma voiture C'est plus simple Cette personne On est d'accord Que Elle s'interdit A elle-même Le plaisir De profiter De sa voiture Donc Cette personne Qui est Manouar Elle s'interdit Un bien Qu'Allah lui a donné Elle n'en profite pas Par peur Par anxiété Par inquiétude De perdre cette chose De perdre la valeur En tout cas Qu'il lui donne De la même façon Admettons Un père Qui a une fille Qu'il aime de tout son cœur C'est la prunelle de ses yeux Il l'a élevée Il l'a éduquée Il lui a donné Tout ce qu'elle voulait Les grandes écoles C'est quelqu'un d'accompli Intelligent Épanoui Voilà Une femme accomplie Et En fait Un père Manouar Ça peut être un père Qui a tellement peur En fait De perdre sa fille Dans son inconscient A lui Dans sa propre conception Il a tellement peur De la perdre Tellement peur Qu'elle se trompe de voix Tellement peur Qu'elle tombe sur la mauvaise personne Ce qui peut être légitime Comme peur On n'est pas en train de juger Mais il est tellement Manouar Dans tout ça Il a tellement peur Qu'il se comporte Comme un Manouar Donc ça veut dire que C'est un père Qui lorsque sa fille Va s'intéresser A un homme Musulman Qui lui convient Qui Qui a toutes les qualités Qu'elle recherche Etc Est capable De dire non A sa fille Ou dire non A ce jeune homme Qui se présente Et de l'étouffer D'étouffer en fait Sa fille D'étouffer cet homme Parce que Non Tu n'es pas assez bien Pour ma fille Non Tu es trop jeune Tu peux encore faire des études Tu peux encore gravir des échelons Et sans raison valable En fait Cette personne Est Manouar Il a tellement peur En fait Que sa fille lui échappe Tellement peur Que le bonheur Qu'il avait D'avoir sa fille Sous ses yeux De voir sa fille Grandir De voir sa fille Évoluer Pour une raison Quelconque Une raison Qui le concerne Et bien Il a peur Donc il finit par Étouffer Ce bien Donc comme la personne Qui finit par ne pas profiter De sa voiture Parce qu'elle interdit tout A tout le monde Et même à elle-même Donc elle ne bénéficie pas De ce bien Qu'elle lui a donné Ce père en fait Peut s'interdire Et se fermer Des belles portes Qu'Allah Lui donnait En étouffant sa fille En étant Manouar Envers sa fille Donc il se prive Du bonheur D'avoir des petits-enfants De sa fille Il se prive en fait D'avoir un gendre Exemplaire Et qui peut devenir Son meilleur ami Il se prive De Riz Et de De bienfaits De grandes portes Qu'Allah peut lui ouvrir Il se prive D'une belle descendance Qui allait Faire perjurer Son héritage Parce qu'il a été Manouar Donc un père Qui rend La vie difficile A sa fille Car il a peur De la perdre En fait Un Manouar En étant Manouar Ou plutôt En restant A l'état brut De Manouar On fait perdre Au bienfait D'Allah Son bénéfice J'ai envie de dire Si on reste Manouar Même le bien On ne sait pas L'accueillir correctement En fait Donc Allah Subhanallah Dit Que par nature Tu es Et j'ai oublié De citer les contextes Dans lesquels L'être humain Est Alouar Ou Jazouar Ou Manouar Donc Allah Subhanallah Dit Oui Genre Oui L'être humain A été créé Alouar Il aurait pu S'arrêter là Et Ca nous aurait amené A comprendre Qu'est-ce que Alouar Et on l'a expliqué Quand les pensées Tes pensées Prennent le contrôle Sur toi Etc Donc comme j'ai dit L'être humain Ne tend pas naturellement Vers la positivité Mais il détaille Manouar C'est Lorsque Un malheur Le touche Cet être humain Il est Jazouar Donc on a dit Jazouar C'est cette personne Qui est D'accord Qui semble Quand un malheur Le touche D'extérieur Il a l'air fort Il a l'air de tenir debout Alors qu'à l'intérieur Il est en mille morceaux Quand un bonheur Le touche On a envie de dire Ok Quand un malheur touche Tout le monde a sa propre réaction Il y en a qui pleure Il y en a qui se roule par terre Il y en a qui s'énerve Il y en a qui crie Il y en a qui ne parle pas Voilà Quand un malheur touche Quelque part On donne une excuse à la personne Parce que tout le monde A des façons différentes De réagir Et quand un bonheur Lui arrive Là on s'attend Dans la ayak Allah a dit Soit il est reconnaissant Ou bien Il en veut plus Etc Etc Et ben non Allah a dit Et même quand un bien Lui arrive Et ben il est manoua Il est possessif Il est anxieux Il a peur Que cette chose s'échappe Donc il s'inquiète Et il s'inquiète tellement Qu'il ne profite pas De ce qu'on lui donne De bien Donc là on a presque Envie de se dire Ok Et ben De base A l'état brut De décoffrage Et bien Je suis La loi Quand un malheur M'arrive Je suis Je sois Et même Quand un bonheur M'arrive Je suis manoua Là quand on dresse Ce tableau On a tendance A se dire Oh C'est pas très joyeux Tout ça On est vraiment Comme ça D'accord Mais on fait quoi C'est notre état Brut De décoffrage Brut de pomme Ça veut dire que Il y a moyen De le façonner Il faut le façonner Donc je fais quoi Concrètement Et bien tu imagines bien Que l'aspect Là n'allait pas Te laisser Sans Sans traitement En fait Le traitement De référence De l'anxiété Du pessimisme Le traitement De référence De quelqu'un Qui est Halua Du fait D'être Jazua Du fait D'être Manua Et bien C'est exactement La suite Des ayas La suite Des ayas De l'épisode Du jour Et c'est Dans la surate Ma'arij Ça va Des ayas 22 A 34 Avec à la fin A la ayas 35 Un rappel Du plus grand Bénéfice Que tu obtiendras De ton commerce Avec Allah Le paradis Et là je te fais Et là je te fais faire Et là je te renvoie Bien gentiment A l'épisode Juste avant Ton commerce Avec Allah Pour comprendre Pourquoi est-ce que je parle De commerce Avec Allah Et de gain En parlant du paradis On va citer Les grandes lignes En fait De ce traitement Les grandes lignes De ce traitement De l'anxiété Du pessimisme Etc En d'autres termes Tu resteras Anxieux Pessimiste Inquiet A l'idée De perdre Les bienfaits De ta vie Sauf Si tu décides De faire partie De ceux Qui établissent La salat La prière C'est ceux Qui honorent Leur rendez-vous Avec leur Rabb Allah Subhanahu wa ta'ala C'est ceux Qui vont Aller parler A leur Rabb Et si tu veux Comprendre La profondeur Qu'il y a Dans le fait De parler Avec Allah D'apprendre A lui parler Et bien je te renvoie A l'épisode 3 Qui s'intitule Comment converser Avec ton doux créateur Comment apprendre A lui parler Tu resteras Dans cet état Brut Sauf Si tu décides De faire partie De ceux Qui maintiennent Cette salat Donc Allah répète Deux fois Déjà Le terme de salat Ceux qui établissent La salat Ceux qui prient Toujours En fait Les prieurs Voilà La salat Voilà Les prieurs Et ceux Qui maintiennent Cette salat Chaque salat Est célébrer Chaque salat Est maintenu Chaque salat Est honoré Chaque salat Est chéri en fait Et ces gens Ne ratent Leur salat Leur rendez-vous Privilégié Avec Allah Pour rien De quitter Ils savent Ils savent Que si Allah Est déçu Deux Et bien Plus rien N'aura d'importance Et plus rien Ne pourra les sauver Des conséquences Ces gens là Ce sont aussi Ceux qui Se maintiennent Dans la chasteté C'est des gens Qui se tiennent Éloignés De la turpitude De l'injustice Que constitue Le fait De s'approprier Un droit Non mérité Et non permis En d'autres termes Les plaisirs De l'intimité Du couple Sont des droits Qui se méritent Il y a un protocole Divin A suivre Pour ça Ça s'appelle Le mariage En bonne Et due forme Et C'est un engagement Qu'Allah A qualifié De Dans son Coran Qu'on pourrait traduire Grossièrement Comme un contrat Un engagement Un pacte Avec Allah Si solennel Que seul un idiot Se risquerait A le prendre A la légère Ce sont Ceux qui gardent Précieusement Ce qu'on leur confie Qui ne transgressent Leur engagement Sous aucun prétexte Qui sont dignes De confiance Avec eux On dort sur nos deux oreilles Ce sont aussi Ceux qui Lorsqu'ils témoignent Ils ne le font Que dans la stricte vérité Ils sont justes Et encore une fois Dignes de confiance Là petit aparté Je fais un clin d'oeil A la team Ramadan 2022 N'est-ce pas Avec Surat Al-Mu'minoun On a fait sur Telegram Tous les jours Une méditation Assez profonde Vous serez d'accord De Surat Al-Mu'minoun Et bien vous voyez Les premières ayahs De Surat Al-Mu'minoun Jusqu'à la suite Et bien Si vous regardez bien C'est la même prescription On pourrait calquer En fait Ces ayahs De Surat Al-Mahari Sur les ayahs Du début De la Surat Al-Mu'minoun Vous voyez Vous connaissez déjà La formule gagnante Pour aller bien Il suffit juste De l'appliquer maintenant Pour finir Allah Subhanahu wa ta'ala Dit Que ce sont ceux Qui préservent Précieusement Presque jalousement Leur Salat Encore une fois Leur rendez-vous Avec Allah Il commence Par parler de Salat Et en plus Il le dit deux fois Il dit Al-Mu'salline Et après il dit A la salatihim da'imoun Et à la fin Il reprend Donc Si tu regardes bien La salat Est en tête du traitement La salat Est en fin du traitement La salat En fait Constitue une boucle Une boucle continue C'est normal en fait C'est la pierre angulaire De ta relation avec Allah J'ai presque envie de dire Aucun bon rétablissement Aucune convalescence Aucune guérison vraie Et durable N'est possible Sans la salat Si une personne A l'impression De se sentir bien Alors qu'elle ne célébre pas La salat Alors qu'elle sache Dès maintenant Que ce sera éphémère Ça ne durera pas C'est même Un leurre en fait La prière La salat Se liant avec Allah C'est un excellent moyen Buit le carburant De son mal-être De son mal-être Et me dit Docteur je ne comprends pas Pourtant j'ai tout essayé Et que dans ses traitements Si dans tout ça Il me dit Qu'il n'y a pas la salat Et si je le questionne Pour lui dire Est-ce que la salat Apparaît dans ce traitement Il me dit Que non Eh bien je ne cesserai De le lui represcrire En tête d'ordonnance Et en fin d'ordonnance Et je l'écrirai En gros caractère Direi salat Cinq fois par jour Et plus Si douleur Je ne cesserai De lui répéter Je lui dirai même J'aurais beau Vous donner Tous les médicaments Tous les conseils De la terre Si vous ne suivez pas De vous-même La prescription sacrée D'Allah Je ne pourrai Rien pour vous Personne ne pourra Rien pour vous Personne Et à la fin Comme tout le monde Vous retournerez vers Allah Et il vous posera Des questions Que n'importe qui Redoute Qu'on lui pose Imaginez Qu'Allah Le jour du jugement Vous dise Pourtant Je t'ai tout donné Je t'ai tout mis à disposition Pourquoi as-tu tourné le doigt Tout ça ? Pourquoi avoir volontairement Choisi de rester dans la maladie Dans l'anxiété Dans le pessimisme Dans la tristesse Dans la douleur Dans la peur Pourquoi ? Alors que je t'ai pourtant Donné en exemple Quelqu'un qui a fait ça Et qui a très Très mal fini Chaitan Pourquoi ne pas M'avoir fait confiance ? Franchement Je prie Allah Pour toi Pour moi De ne jamais Avoir A vivre Une telle honte Devant Allah De ne jamais Avoir à vivre La déception D'Allah Le jour du jugement Dernier Je prie Allah Pour toi Et pour moi De le rencontrer Fier Fier D'avoir maintenu En bonne santé Notre corps Notre cœur Notre esprit Fier D'avoir utilisé Les remèdes Les traitements Et les super aliments Qu'Allah Nous aura mis à disposition Fier D'avoir eu Assez d'énergie Pour mener A bien Notre route Vers notre paradis Et je termine Cet épisode Avec une ayah Qui m'est venue En tête Vraiment Tout de suite Pendant que je te parlais Et qui m'émerveille Et qui m'émeut Parce qu'il résume Tout ce que On disait Depuis tout à l'heure Il vient appuyer Ce qu'Allah Nous enseigne A travers le Coran Sur notre santé C'est la Ayah 31 De surat Al-A'raf C'est une ayah Que j'ai mentionné Dans l'épisode D'aujourd'hui Mais je l'avais cité Que dans sa deuxième partie Et il est intéressant De la regarder Dans son entièreté Comment Allah A mis Et associé La salat Comme acteur De notre santé Physique De notre santé Au même titre Que le fait De manger De boire Sain Dans des quantités Raisonnables On voit clairement Que sans salat Je ne peux pas Me maintenir En bonne santé Sans respect Des quantités De la qualité De ce qu'on ingère Dans notre corps A travers L'alimentation Je ne peux pas Me maintenir En bonne santé Cette ayah Vient nous apprendre Que la santé Mentale Et psychique Et tout aussi Importante Que la santé Physique Et c'est ce que je trouve De merveilleusement beau Avec notre Coran Il nous accompagne Dans tout Tu vois Il est ton meilleur Allié santé Merci d'avoir écouté Cet épisode Et comme toujours Si ce podcast T'a apporté du bien Alors une chose à faire T'abonner Pour ne rien rater Et si Il te semble Pouvoir être utile A d'autres personnes Sens-toi libre De le partager Et même De laisser un commentaire Et la note de ton choix Sur ta plateforme D'écoute préférée Ce sera une belle manière De me faire savoir Que ce podcast Doit continuer Et être écouté Par le plus grand nombre Je confie à Allah Subhanahu wa ta'ala Le soin de préserver ta foi Ton honneur Et ton cœur Je te laisse à présent Passer un bon moment Avec ton Coran Et je te dis A vendredi prochain Pour un nouvel épisode Assalamualaikum warahmatullah Sous-titrage ST' 501